Le thé des dieux guérit la fatigue chronique, la thyroïde, l'arthrite, le lupus, les vertiges et plus encore Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vous ai souvent parlé de cette épice dans mes différentes vidéos Du pouvoir que ça avait pour les cheveux, pour le corps, pour l'hypertension, les femmes enceintes, le stress oxydatif et plus encore Dans cette nouvelle vidéo, je vous ramène un vrai petit bijou La recette est très simple mais alors très efficace Avant toute chose, comme d'habitude, si vous aimez prendre soin de votre santé et celle de votre famille et même de vos amis Comme dans cette vidéo, abonnez-vous ici en appuyant sur la clochette de notification Vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos en avant-première Si vous avez déjà rejoint la communauté, j'apprécie, je vous en remercie de tout cœur Beaucoup appellent ceci le thé des dieux Car ça a plusieurs pouvoirs comme celui de guérir les vertiges, les problèmes thyroïdiens, la fatigue chronique L'arthrite, mais pas seulement Pendant de nombreuses années, nos grands-parents pour prendre soin de leur santé Se servaient de ceci comme référence numéro 1 en produits traditionnels Ils tiraient grands avantages de cette médecine naturelle Et même de nos jours, ceci reste une grande référence Comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour ne rien rater Pour savoir comment consommer ceci, quelle quantité, en combien de temps consommer Surtout, 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 à quel moment et qui est-ce qui ne peut pas consommer ceci Au passage, si vous trouvez ces informations utiles, partagez pour que ça touche un maximum de personnes Vous avez certainement entendu parler d'un sirop très populaire depuis la nuit des thym C'est le sirop de thym Cette formule permet d'élaborer une infusion de thym qui renforce votre santé En effet, le thym est une herbe qui a conservé son efficacité tout au long des siècles On l'utilise pour traiter des maladies chroniques comme l'arthrite, les fatigues, la fibromyalgie thyroïdienne, l'hyperthyroïdie Les ingrédients pour cette préparation Vous prenez une poignée de thym séché environ 50 grammes et 500 centilitres d'eau minérale Pour la préparation, vous devez commencer à faire bouiller l'eau et ajouter le thym Laissez cuire quelques minutes et éteigner le feu Laissez l'infusion tranquillement refroidir complètement Maintenez votre marmite fermée Vous devez consommer un verre estomac vide la nuit avant d'aller dormir Et bien sûr tôt le matin au réveil à jean Les résultats seront évidents en seulement quelques jours après avoir commencé votre consommation Actuellement, beaucoup de gens ne parlent pas de ceci car malheureusement ne connaissent pas ses vertus Vous pouvez acheter ses ingrédients en supermarché, en épicerie fine ou même sur internet C'est incroyable à quel point est-ce que le temps est économique Et vous pouvez vous-même semer ceci chez vous, ça pousse très facilement C'est une herbe riche en minéraux comme le fer, le calcium, le potassium et d'autres éléments qui renforcent votre santé En consommer aide à réguler la pression artérielle, aide à optimiser les niveaux de globules rouges et aide généralement à éviter les problèmes cardiaques Ce n'aide d'ailleurs pas pour rien que le temps est un antiseptique, un antibiotique, un anti-infectieux, un antibactérien majeur Ceci permet de combattre un très large nombre de virus, de bactéries et même des champignons A ce titre, il se rapproche des épices comme l'origan, le romarin, le laurier et même la cannelle Qui sont également des antiseptiques majeurs exceptionnels Il est particulièrement efficace pour combattre la bronchite, la toux chronique et même les autres C'est un expectorant, ceci aide pour tout ce qui concerne les inflammations des voies respiratoires Ainsi que les maladies plus sévères comme la coqueluche Le thym est également un des meilleurs alliés lors des infections intestinales, la gastroentérite, les diarrhées infectieuses, les intoxications alimentaires et même les indigestions importantes Le thym est donc une plante majeure pour nettoyer et renforcer votre système immunitaire, votre organisme De plus, plusieurs variétés de thym sont d'une grande aide en cas d'affaiblissement sévère de l'organisme Il a longuement été utilisé dans le passé à cet effet C'est également une plante médicinale intéressante pour drainer le foie, soutenir toute la fonction hépatique Enfin, le thym peut être utilisé avec succès pour tous les problèmes buccaux Comme par exemple un bain de bouche contre la gingivite qui sont les faiblesses ou même les saignements des lèvres Vous pouvez utiliser ceci contre les aftes pour nettoyer la gorge en profondeur Le thym n'a pas de contre-indication particulière C'est une plante sécuritaire aux doses recommandées Le thym est plutôt adapté aux usages ponctuels de quelques jours Cependant, il vaut mieux mélanger les huiles essentielles de celle-ci avec des huiles végétales Car elles sont très puissantes et peuvent agresser les muqueuses ou les peaux sensibles Concernant l'utilisation et l'usage interne des huiles essentielles de thym, vous ne devez pas dépasser 5 gouttes par jour Sachant qu'à haute dose, toutes huiles essentielles deviennent toxiques Ceci est également déconseillé aux jeunes enfants, aux femmes qui allaient et même aux femmes enceintes Le thym peut également s'avérer hyper intensif Provoquer des palpitations cardiaques chez certaines personnes allergiques La plante pourrait donc provoquer des irritations, des bruits d'estomac Donc voilà, n'hésitez pas à partager ceci, likez et commentez Abonnez-vous ici Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Et que Dieu vous bénisse Bisous bisous